Il y a dans le marché musical au Québec, parfois, cette espèce de réflexe où on va presser le succès le plus rapidement possible, le plus fortement possible, en se disant, c'est plate à dire, mais de toute façon, une fois qu'il n'y a plus rien là-dedans, parce qu'on va avoir brûlé l'affaire, il y en a d'autres, tu sais. Ça fait un peu ma chaîne de saucisse, puis il y a d'autres citrons. Puis ça, c'est super. C'est très triste, en fait, parce que qui dit que ce citron-là, s'il n'avait pas été cultivé d'une autre manière, il n'aurait pas mieux poussé, tu sais. C'est beau, ça. Oui, mais c'est vrai que c'est beau, ça. Il y a un député libéral, il n'y a pas si longtemps, qui t'a accusé en chambre d'avoir contribué à la vague d'islamophobie parce que tu participes aux radios de Québec. Ça, ça t'a mis en quoi, exactement? En C, en T, en O, 3 H plutôt, puis il rajoute-les, là, OK, les uns derrière les autres. Puis curieusement, j'étais en chambre, puis tu sais, il y a du bruit, puis tout ça, tu sais, puis bon, j'écoutais ce qu'il me racontait. Puis là, il n'a pas dit ça pour vrai, lui, là, le taton, là. Puis là, je me lève, puis là, je ne sais pas quoi faire, là. J'arrache la tête, je ne sais pas. Calme, mon jéré, calme. Et là, je dis, le gars est sur une glace mince, je l'invite à la prudence, ça n'a pas de bon sens ce qu'il dit. L'accusé, l'accusé actuellement n'a rien à voir avec les radios. Puis là, j'ai dit, écoute, mon grand, ce que j'ai déjà dit à la radio, puis ça, ça me fait plaisir de le répéter, c'est que moi, j'estime que lorsque l'État islamique fait des crimes, les premières victimes, parmi les premières victimes, ce sont les musulmans qui, eux, croient, une fois, qui les animent, mais qui sont salis par ces criminels-là. Peut-être que les patrons ne font pas confiance à l'intelligence des gens, peut-être qu'ils craignent que ce genre d'offre-là, ça ne marchera pas. Et moi, je trouve qu'on vit encore à une époque où il y a certains décideurs qui pensent que tout ce qui est du contenu, de la culture, des affaires qui se soignent un peu, audacieuses, quand on... Des émissions où, à un moment donné, on essaye de, tu sais, pousser l'enveloppe un peu, il faut qu'on en mette en ondes. Et plus on est de fous, plus on lit, je pense qu'il y a eu ça là-dedans. Fred Cardinal, Charles-Alexandre Foutier, merci de venir nous voir, vous êtes des passionnés de pêche. Des fois, on va dire, ah, la pêche, c'est un sport. J'ai l'impression que ça tient plus du yoga, de l'introspection que du sport. C'est une grande introspection. Oui, oui, absolument. En tout cas, il y a des recherches qui sont sorties, c'est qu'il y a des bénéfices pour plein d'affaires. C'est sûr qu'il y en a une, là. Mettons, là, je dirais à la pêche demain matin, là. Je me libérerais d'à peu près trois semaines de me faire bombarder et de me faire chier dans la vie. Et là, je passerais rien à déjouer un poisson.